Salut, je m'appelle Mario et je suis un formateur RIV de Bolivie. Je vais vous guider tout au long de ce didacticiel sur la réalisation d'une analyse différentielle et de sensibilité dans RIV 20. La création d'une analyse différentielle vous permettra de comparer deux scénarios, le statu quo et le projet, pour voir si les investissements supplémentaires en valent la peine ou s'il vaut mieux continuer avec la situation actuelle. Rendons visite à Edwin, qui veut établir une production d'engraissement de porcelets. Actuellement, Edwin produit du maïs sur un hectare de terrain, et il souhaite utiliser sa grange pour démarrer l'engraissement des porcelets. Une fois que vous activez l'analyse incrémentielle, vous verrez que le logiciel distingue les deux scénarios dans les sections quantitatives. Toutes les informations sur l'activité d'engraissement du porcelet seront sur l'onglet « Avec projet », voire « Tutoriel précédent ». Maintenant, vous devrez insérer les informations sur la projection de la situation actuelle dans l'onglet « Sans projet ». Pour la section « Coût d'investissement », vous devrez évaluer la valeur actuelle des biens d'investissement que l'agriculteur possède déjà. Par exemple, Edwin a un tracteur qu'il a acheté il y a 10 ans. Vous entrerez toutes les informations requises à son sujet et le logiciel calculera sa valeur actuelle. Pour les frais généraux et fixes, Edwin paie un ouvrier qui travaille avec lui tous les jours. Enfin, vous créerez un bloc pour la production de maïs avec un hectare de terrain. Une fois que vous aurez inséré toutes les informations nécessaires, vous obtiendrez les trois indicateurs de rentabilité pour ce scénario. Le scénario « Sans projet », où vous verrez comment la situation est susceptible de continuer, si Edwin continue à produire du maïs. Le scénario « Avec projet », où l'on verra les performances attendues de l'activité d'engraissement de porcelets, si avec l'investissement supplémentaire envisagé par Edwin. Et enfin, il fournit également la valeur ajoutée du projet de la production d'engraissement des porcelets par rapport au scénario de poursuite du maïs. Cette dernière comparaison est le scénario différentiel. Si vous avez un scénario différentiel positif, cela signifie qu'investir dans le projet apportera plus d'avantages que de continuer à faire comme avant. Cependant, si vous avez un scénario différentiel négatif, cela signifie que continuer les activités de toujours est une meilleure option. Dans tous les cas, les indicateurs financiers sont présentés dans le rapport de manière simple pour analyser les résultats des différents scénarios. Avec l'analyse différentielle, l'entrepreneur pourrait voir s'il est plus faisable de poursuivre son activité comme d'habitude par rapport à un nouveau scénario. Avec RIV20, vous pouvez également effectuer une analyse de sensibilité. Cela signifie que vous pouvez exécuter des scénarios de simulation pour analyser si l'entreprise sera toujours rentable compte tenu de certaines conditions ou circonstances. Dans la section « Analyse de sensibilité », vous pouvez observer l'impact de la variation des prix par exemple. Par exemple, voyons le cas d'Anna. Si des nuisibles ou des intempéries devaient se produire et affecter la production de fraises, les prix au kilo augmenteraient très probablement. Vous pouvez modifier les coûts des intrants pour voir dans quelle mesure cela affecterait l'activité d'Anna et quelle serait la résistance de l'entreprise. S'il y a trop de compétitivité dans la région, elle devra peut-être baisser le prix du pot de confiture. Vous pouvez voir jusqu'à quel prix l'entreprise d'Anna pourrait résister. Vous pouvez voir les impacts sur la trésorerie, la rentabilité et les indicateurs. Avec l'analyse différentielle, Anna ou Edwin peuvent modéliser des scénarios pessimistes et optimistes en jouant avec diverses données du plan d'affaires pour voir lesquelles sont les plus sensibles pour leurs entreprises. millions d'euros, les plus sensibles, les plus sensibles. ABoise